Après les enfants travailleurs non salariés, place maintenant aux enfants de la rue. Cela en prélude bien sûr à la journée internationale sur la prévention des abus faits aux enfants et aux jeunes. Les ONG Arc-en-Ciel et Samba Moana ont donc tenu un forum, occasion pour les enfants de la rue d'exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Yannick Menga et Victor Moununga étaient du côté de l'Institut français de Libreville. « Cette villa, si je peux me permettre, et Kinda m'avait, je vous assure, ça veut dire que c'est difficile quoi. Et c'est difficile pour manger, il n'y a pas de boulot. Nous sommes obligés de voler des biens des autres, par exemple de l'argent, des téléphones, des autres appareils électroniques. » Le nombre d'enfants de la rue s'accroît rapidement. « Principalement dû à une population citadine croissante, un taux de natalité élevé et un manque de ressources permettant une alimentation saine et une éducation adaptée aux standards de développement. » « Tu n'as pas d'argent, une personne peut te prendre dehors pour que tu travailles pour lui quoi. Et comme tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire parce que personne ne va te protéger. » Certaines organisations non-gouvernementales essaient bien que mal de pallier à cela, aidées par le gouvernement dans la mesure du possible. « Quand vous voulez vous aimer, les textes sont là, c'est bien, mais il faut des animateurs. L'applicabilité des textes internationaux. Aucun n'est pas où on est parti. C'est la primeur. » Les violences domestiques et autres abus sont également à l'origine de ce phénomène. Selon les principaux concernés, il est primordial que toutes les parties prennent leur responsabilité pour le bien de nos petits frères et sœurs.